Leur mémoire, ils viennent la transmettre encore aux jeunes générations. Exemple aujourd'hui, avec ses collégiens, à Saint-Lô. Quand Walter a été parachuté sur Sainte-Mère-Église le 6 juin 1944, il n'avait que 19 ans. C'était la première fois qu'il quittait sa Pennsylvanie natale. Ses frères d'armes l'avaient surnommé Wally. Aujourd'hui encore, Wally garde un souvenir précis de son premier face-à-face avec l'ennemi, un sniper allemand caché dans un arbre. J'ai tiré vers un homme dans cet arbre. Et je suis sûr que je l'ai eue, parce que j'ai entendu crier. J'étais sûr que c'était lui. Et il y avait ces odeurs de bétail calciné, et ces explosions. C'était vraiment horrible. Les enfants de cette classe de quatrième écoutent avec attention ce témoignage qu'ils savent rare et précieux. Ils ont travaillé le sujet toute l'année, et ce matin, ils prennent conscience qu'ils vont avoir une mission d'importance capitale, transmettre cette mémoire aux générations futures. Comme ça, qu'on sera un peu plus vieux, pour dire à nos petits-enfants aussi que... Oui, j'ai rencontré un vétérin américain qui nous a libérés. Et il avait entre 93 et 95 ans, et puis il était très très vieux. Pour l'enseignant qui a provoqué cette rencontre, l'échange va bien au-delà de la simple transmission à caractère historique. Il espère que cette expérience transformera littéralement ses élèves. Pour faire d'eux des citoyens actifs, des citoyens responsables, et par rapport aux échéances qui vont arriver, notamment par rapport à l'environnement, il faudra qu'il y ait des sacrifices de faits et du dépassement de soi. Et les valeurs qu'ont défendues les soldats américains sont tellement indiscutables et inconditionnelles que c'est un bon exemple à donner. Pendant près d'une heure, Walter a répondu avec gentillesse et humour aux questions des adolescents. Et c'est avec élégance qu'il en a évité certaines, dont les réponses sont encore trop douloureuses 75 ans après.